mesdames et messieurs au re bonjour voilà je vais continuer nous sommes vendredi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai fait une vidéo vers 17 heures nous sommes vendredi le 9 septembre 2022 il est 18 heures je vais créer encore un autre sujet c'est toujours des sujets des sociétés que je vais aborder mais ces sujets là lorsque je les aborde je généralise c'est pas seulement mon cas puisque je fais aussi partie de cette généralité mais de temps en temps comme je l'ai dit que la charité bien ordonnée commence toujours par soi même de temps en temps moi aussi je prendrai aussi ma part de responsabilité oui mesdames et messieurs là nous allons aborder notre sujet qui est devenu très recurrent un sujet dans lequel nous sommes en train de nous embrouiller il ya la frustration qui s'installe il ya des disputes à travers quoi un appel en absence ou un message vocal un appel en absence ou un message vocal c'est le tigre de ce sujet là un appel en absence ou un message vocal ces deux facteurs sont en train de nous amener dans des fausses déductions à la base si je parle à la base lorsqu'on vous appelle on vous laisse un message vocal c'est vrai que la moindre des choses c'est de répondre à cette personne c'est la moindre des choses c'est la logique lorsque quelqu'un vous appelle lorsqu'une personne vous manque au téléphone et que cette personne là vous laisse un message la moindre des choses c'est de répondre à cette personne là qui a eu l'amabilité de vous appeler c'est la moindre des choses c'est la moindre des politesses mais nous allons développer nous allons développer comment mettez vous à la place mesdames et messieurs des chefs d'entreprise quelqu'un qui vient de créer une entreprise ça fait à peine 6 mois et il doit bosser dur pour cette entreprise cet homme là n'a même plus du temps pour sa femme et même pour ses enfants parce qu'il ne vit que maintenant pour ça pour cette entreprise là il veut que ça marche donc il met toute son énergie dans cette entreprise qui a travaillé jusqu'à 2h du matin parce qu'il est le patron de son entreprise il est en train de miser sur cette entreprise là c'est sa vie il a pris un crédit pour monter cette entreprise par exemple de voilà d'électricité il doit veiller à ce que l'entreprise marche donc il est obligé de traiter de travailler ses dossiers parce que pour l'instant il n'a embauché personne il a peut-être au moins peut-être 2 employés donc lui-même il met la main à la pâte il n'a pas le temps il est le patron de cette entreprise il est obligé de rester lorsque les travailleurs partent il est obligé de regarder si tout va bien si ça a été une bonne journée et lorsqu'il rentre à la maison il est épuisé il est fatigué le temps de se laver le temps de manger peut-être qu'il n'a même pas le temps d'écouter les messages que vous avez laissés mais par contre il a un téléphone professionnel celui-là il va l'écouter pour voir s'il a des commandes si les commandes qu'il a prêtées si les clients sont satisfaits ou pas donc ce qui l'intéresse c'est le téléphone professionnel il arrive même que certains chefs d'entreprise provoquent même ce qu'on appelle des divorces dans leur propre foyer parce que ces chefs d'entreprise à un moment donné ils deviennent égoïstes sans le savoir mais tout simplement par principe de travail ils n'ont plus le temps madame se sent délaissée avec les enfants qu'à tel point qu'ils pensent que monsieur pense plutôt à son travail qu'à sa famille ou à son foyer il y a des femmes qui demandent le divorce et à côté il y a d'autres femmes qui comprennent qui connaissent mieux leur homme que n'importe qui qui se disent que lorsqu'il n'était pas chef d'entreprise il avait du temps pour moi il avait du temps pour les enfants alors madame prend maintenant son rôle de femme, de mère, d'épouse et c'est elle qui va maintenant vaquer à l'éducation des enfants pour laisser de l'espace à l'homme, à son mari pour que ce dernier puisse travailler dans de bonnes conditions sans stress sans rigue madame se réveille elle va les déposer les enfants à l'école elle va faire les devoirs des enfants elle va s'en occuper maintenant pour permettre à son mari pour lui enlever le stress d'obcharge et parfois ils n'ont que samedi samedi l'homme fait un effort pour aller avec les enfants au jardin même si c'est une heure du temps il va le faire pour ne pas qu'associer la bonne ambiance avec les enfants le samedi l'homme fait un effort il prend une heure de son temps de son planning pour amener les enfants au McDonald's pour les déposer parfois au cinéma ils venaient les récupérer après ça lui permet aussi de continuer un peu de travailler à la maison parce que les enfants ne sont pas là voilà madame je le joue il y a des femmes comme ça là le mieux je vais peut-être choquer certaines personnes le mieux c'est de prouver une femme au foyer pas une femme qui travaille parce que si vous avez une femme qui travaille monsieur et chef d'entreprise c'est difficile maintenant le sujet il est ce qu'on est en train de dire l'appel en absence ou un message vocal donc cet homme là qui n'a plus du temps vous êtes en train de vous laisser des messages vous êtes un ami vous êtes une amie vous laissez 2, 3, 4 messages l'autre ne vous répond pas vous êtes frustré à côté de la frustration maintenant vous vous dites quoi ? qui dit frustration dit manque de considération vous pensez que l'autre ne vous considère pas qu'il ne vous porte plus vous lui avez laissé 3, 4 messages c'est ce qu'il a vu vous appeler en absence il ne vous relance pas vous commencez à dire que puisqu'il n'a pas de considération pour moi il faut qu'il ait rupture d'amitié voilà vous coupez court l'homme l'ami qui est à votre disposition est devenu chef d'entreprise il n'a plus du temps prenez une femme qui est votre amie ou bien avec laquelle vous papotez matin, midi, soir et qui commence à travailler maintenant comme femme de chambre vous savez comment ce métier est difficile femme de chambre votre meilleure amie a trouvé du boulot elle est maître femme de chambre elle va se taper peut-être 25 chambres par jour elle va commencer peut-être à 8h ou bien 9h elle va terminer à 19h ou 20h le temps qu'elle rentre à la maison le temps qu'elle regarde si les enfants se portent bien elle est crévée vous avez laissé des messages vous l'avez appelée mais à cette heure-là elle est en train de faire les chambres elle est en train de travailler elle est rentrée elle est épuisée elle est fatiguée et demain il faudrait qu'elle reparte encore au boulot elle n'a plus le temps d'écouter les messages ou Kachira na le temps Kachira na le temps Asabso na le temps Yabilo kwa na te Mzo tesi Bukani Yekoutume maveni Nga vrma Ba maseye Netoui Mburi kiri Wa nade Ba moussa mase Mzo tume Kou fwaya Me fatige Yana so sa Ba maseye Yana Donc ba mami No Ba telephono Yana kon kou Wa tete On an Me telephona Yana kyen konu Mzo tume Fatige Kendi kafusu waka Yana kon konu Na mou telem Bila na Cheche le message Netoui Buri kiri Yano Yano kene Kabuta Buse baku Ngo telemi A komima Bukana A bukanik O ba luba Bukana Donc ba message Wana yotikaki Asakuna Te Atalana Nabingaki Asakuna Te Eza Mok de Konsideration Te Yake Mok de Konsiderate Yake Mok de Considération Ve Kaina Mok de Considération Kho Elle n'a Plus Le Temp Elle Travaille Du Lundi Au Vendredi Samedi C'est La Journée Qu'elle A Pour Préparer La Semaine Scolaire Des Enfants C'est Le Lundi Donc Il Faut Qu'elle Lave Les Enfants Le Samedi Il Faut Qu'elle Jette Un Regarde Surtout Si C'est Une Femme Seule Il Faut Qu'elle Jette Un Regarde Sur Les Devoirs Des Enfants Il Faut Qu'elle Prépare Ça Il Faut Qu'elle Prépare Leur Nourriture Samedi Parce que Dimanche Elle ira A l'église Et puis Après Elle va Se reposer Il Faut Qu'elle Mette Ça Dans Des Tits Piroir Comme Ça Lorsque Les Enfants Il Le Samedi Elle travaille Du lundi Au vendredi Elle est Femme De Chambre Et Elle vient De Commencer Donc Elle n'a Pas encore Pris Le Rhythme Et Vous Vous Serez Fruscrit Parce que Vous L'avez Laissé Pour Un Message C'est Ceux Qu'elle A Vus Vos Appels En Absence Il 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 À Le Trois De Raccord C'est Voilà Où Nous Amène Les Appels En Absence Ou Bien Les Messages Vocaux En En L'élo, le ma-kambo, mon sou sou, on commence à t'instruire un procès d'intention. D'accord, sauf, mon Dieu, il y a des gens qui ont une chance. J'ai dit, j'ai dit, je ne suis pas fatigué, qu'il ne s'est pas fatigué, qu'il ne s'est pas passé. J'ai dit, je me suis fatigué. J'ai dit, au fond, il s'est dit, au fond, il s'est dit, on ne s'est pas passé. Il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, on ne s'est pas passé. Nous sommes fatigés et nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Donc nous avons fatigués et nous avons fatigués. Donc comment vous avez fatigués ? Voilà, pour avoir un bébé. Mais, c'est ce que je dis, donc, le sujet du téléphone devient maintenant un grand sujet de conversation avec les autres. On arrive au terrain, ben commewartons, monignon. Ah, ça, c'est ça. ittaire. Ah, il y a un téléphone. Ah, mais il y a un seul. Mais il est bien. Mais oui, mais ça, il y a un bandit. C'est quoi? Il y a un rythme. Il y a un rythme qui a un bandit. Il y a un rythme qui a un seul. Il y a un rythme qui a un seul. Il y a un seul. Ça fait à peine trois ou quatre mois. Il y a un seul. Il y a un seul. Il vient de commencer. Il n'a pas encore compris le rythme. Ce n'est pas. Il y a des personnes qui se diront que, oh non, tu étais en train de parler de moi. Non. Non, au sujet, j'ai un mounongé, mais quand j'ai un mounmou, non. Mais quand j'ai un mounmou, quand j'ai un temps, j'ai un mounmou, mais quand j'ai un mounmou, j'ai un mounmou, c'est une généralité. C'est une généralité. Je suis en train de parler de généralité. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai donné seulement deux exemples de quelqu'un qui vient de prendre un crédit, qui vient de monter une entreprise, qui n'a plus le temps. Et la plupart du temps, on perd les amis parce qu'on ne les téléphone plus, parce qu'on n'a plus du temps pour les appeler, et bien parce qu'on ne les fréquente plus, parce qu'on n'a plus du temps, parce qu'on se consacre maintenant sur ce que nous venons de créer comme entreprise. Donc, on reste concentré sur cet objectif-là et la plupart du temps, on perd les amis. On ne peut pas créer une entreprise et en même temps garder les mêmes amis et avoir toujours le même temps pour les amis. Ce n'est pas possible. On perd toujours les amis à travers le temps qu'on passe maintenant avec sa propre société et ses propres travailleurs. Maintenant, il faut tomber sur une femme qui va vous accompagner, qui va s'occuper maintenant de l'éducation des enfants. Ça aussi, ce n'est pas gagné. D'où le choix quand c'est comme ça, madame ne travaille plus ou elle va travailler avec monsieur, elle devient sa secrétaire, celle qui va l'aider à faire peut-être la comptabilité, celle qui connaît la comptabilité, celle qui sera maintenant sa secrétaire pour aider le mari. Donc, madame se met au chômage pour accompagner le mari parce que ça deviendra, ça devient une entreprise familiale. Et avec le temps, madame sera salariée, l'homme aussi sera salarié parce qu'au départ, lorsqu'on crée une entreprise, mesdames et messieurs, on n'est pas salarié. On n'est pas salarié de son entreprise. On prend seulement juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que si le salaire, si on peut dire par exemple que le SMIG est de 1200, on prend seulement à peine 600 parce qu'on ne peut pas déjà prendre le SMIG puisqu'on vient à peine de créer l'entreprise. Donc, on prend un minimum qui permet de payer l'essence, de payer tout ce qu'il faut comme facture. Voilà, on prend moins la moitié du SMIG. Si le SMIG est à 1200, on prend d'abord 600 et avec le temps, une année, deux ans après, lorsque l'entreprise va prospérer, en ce moment-là, on commence à penser qu'il est grand temps d'être salarié de sa propre entreprise. En ce moment-là, on peut, oui, c'est dire que, oui, je deviens salarié. Mais au départ, non. maintenant, vous savez que, oui, lorsqu'on devient chef d'entreprise, ça provoque de la distance avec les autres. C'est vrai. Et la distance manque de considération. Les autres vont penser que c'est un manque de considération. Et petit à petit, on commence à perdre les amis. On pense à tort ou à raison qu'on a changé en mal. On dit qu'à celui-là, il a changé depuis qu'il est devenu patron. Il a changé depuis qu'il est devenu ministre. Alors que le ministre, maintenant, depuis qu'il est devenu ministre, il a beaucoup, beaucoup de dossiers sur son bureau. Il faut les créditer. Parfois, il les crête très, très, très tard. Parfois, il est là. Les collaborateurs sont partis. Lui, il reste. C'est lui le ministre. Il faut qu'il revoie encore ses copies. Il faut qu'il regarde si le boulot a été bien effectué. Ah, je ne vous parle pas des ministres du Congo, Brazzaville. Ceux-là, ils ont été nommés. Ils n'ont pas été désignés, donc ils n'ont pas de compte à rendre. Donc, ils n'ont pas de dossier puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de proposition de loi. Il n'y a rien. On suit le guide comme des moutons et puis, bon, voilà. Donc, un ministre au Congo, ce n'est pas un problème. Voilà, je ne veux pas des autres ministres. Ils ont beaucoup de travail, d'autres députés, des cadres ou autres. Je ne parle pas de mon cas personnel, comme je vous ai dit, je parle de la généralité. Bon, il y en a d'autres, mesdames et messieurs. Il y a des femmes avec lesquelles vous étiez amies. Vous, vous êtes en couple. Elle n'est pas en couple. Elle tombe sur quelqu'un. Elle vit maintenant en couple. Mais elle ne va plus décrocher le téléphone. Elle est maintenant en couple. Il faut qu'elle puisse lever maintenant l'homme qu'elle vient de connaître. Alors, il n'y a pas de l'ingapé. Il y a des ténèbres. Il n'y a pas de l'ingapé. Il y a des ténèbres. Il n'y a des ténèbres. Il n'y a pas de l'ingapé. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai deux boîtes mail. Bon, maintenant, tout ça, je le gère peut-être depuis six ans et demi. Et pendant six ans et demi, je dois gérer tout ça minimum six heures ou sept heures du temps. Donc, il est difficile d'écouter tous les messages. Et à côté, il y a des photos, comme on voit. Il faut publier les photos, puisque c'est le but même du ministère de l'ASAP. C'est de publier les photos et les vidéos. Donc, entre la publication des photos, les appels téléphoniques, messengers, WhatsApp, deux comptes Facebook, deux agresse mail, il est très, très, très difficile que je réponde à tous les messages. Que ce soit ce messenger, que ce soit les appels téléphoniques, et que ce soit les messages vocaux, il est très difficile. Je serai toujours un populaire. Je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Et il y aura toujours de la frustration. Il y aura toujours des gens qui vont se dire que j'ai changé. Je ne réponds pas à leur téléphone parce que je suis débordé. Je travaille seul sur ce ministère-là. Seul, je n'y peux rien. Il y aura toujours de la frustration. Effectivement, il y a d'autres qui se sont déconnectés de ma page parce qu'ils trouvent que chaque fois qu'ils me posent une question, je ne leur réponds pas. Je ne vois pas toutes les questions. Je vous ai dit une page où il y a 800 000 personnes qui vous regardent. Vous avez par jour peut-être 1 000 photos à publier. Il est très difficile. Voilà, je voulais faire cette vidéo, effectivement, pour dire la complexe, la complexe, pour dire, mettons le côté complexe aujourd'hui, des appels en absence et des messages vocaux que nous recevons. Ça demande de la tolérance parce qu'on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Voilà, parce que maintenant, aujourd'hui, le téléphone, c'est difficile de répondre à tout, le coup de téléphone. C'est difficile d'écouter tous les messages. Je vous dis, bon, début de week-end, mesdames et messieurs. Voilà, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des suggestions, suggérez. Nous sommes là pour discuter. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Je n'ai pas le monopole de la parole. Je viens seulement avec une réflexion qui est la mienne. Je pose ma réflexion. Ce n'est pas un débat. Si vous avez une contradiction par rapport à ce que je dis, vous êtes libre de le dire. Voilà. Et s'il faut rebondir sur ça, on peut rebondir. Voilà. Personne n'a le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole de la parole. Nous sommes là pour échanger. Je vous souhaite un bon début de week-end, mesdames et messieurs. Et à demain, si Dieu le veut. Merci à vous. On reste connectés. N'est-tu à quoi ?